Ah, Mimi de Mandaril. Hello, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la découverte de la mise à jour. J'ai trop hâte. J'ai mes petits amis beaux, je suis parée. J'ai vu qu'on avait des nouveaux motifs. Attention. En plus, on a quelqu'un au camping, mon dieu. Mais attendez, s'il y en a quelqu'un au camping, je ne pourrais pas inviter les cendriots. Alors, normalement déjà, on a un cadeau. Voilà. Alors. Gâteau. Oui, attention. Ouah ! C'est un gâteau en forme de falaise. C'est tellement bien. Ah non. La petite échelle. Mon dieu. C'est trop mignon. On reprend ça. Je vais... Enfin oui, c'est toujours un peu le carnage sur mon île, désolée. On va aller voir à la mairie. Oui, donc. On peut acheter les motifs. Trop bien. C'est trop trop bien. On va pouvoir avoir accès au portail des motifs qu'on a chez les sortes doigts de fées sur le téléphone. Parce que ça m'est arrivé plein de fois qu'il était plus de 21h, que je voulais télécharger un nouveau motif. Eh ben, que c'était fermé du coup. Oui. Trop cool. Et on va pouvoir faire des éventails. On va pouvoir faire... Je ne sais pas si vous avez vu. Ce n'était pas un trailer, mais ils l'ont mis sur leur site. J'ai vu aussi que sur l'appli du online, du coup, on avait un nouveau truc. Ça, je ne sais pas si je vous le montrerai parce que j'aurais filmé mon téléphone et tout. Ça va être un petit peu ennuyant. Mais du coup, je regardais. Les motifs. Panneau photo, parapluie, éventail et fanion. Oui, ça, c'est trop bien. On va pouvoir faire... Enfin, vous allez voir. 50 emplacements. Oui, OK. Attention. Wouah ! C'est énorme ! Je ne rendais pas compte ce que ça faisait autant, 50 emplacements. C'est trop bien ! Et du coup, ici aussi... Wouah ! Bon, du coup, on va tester un truc. Hop. Attendez. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va créer un truc nul. Ah, voilà, celle-là. On va faire celui-là. Qu'est-ce qu'on va faire ? Bon, écoutez, c'est un test. On ne juge pas ici. On ne sait pas faire transparent, du coup. Voilà. Ça me semble bien. Ça a l'air ridicule. Ah oui, mais si ça se met à l'envers aussi, les petits potes, ça fonctionne comment ? Mais on ne me voit pas du tout. OK. Bon, bah... Je ne sais pas si c'est pour nous, du coup. Peut-être pour les habitants, je n'en sais rien. C'est quand même un peu bizarre. Bon, du coup, les motifs, c'est fait. Donc, je vais voir qui est dans mon camping. Comme ça, vous voyez un petit peu mon île aussi. Il y a des gens qui me demandaient sous ma dernière vidéo si j'allais vous montrer les constructions extérieures de mon île. Parce que j'ai fait deux speed build de ma maison. Mais, c'est prévu. Par contre, du coup, j'ai déjà fait une grosse partie, quoi. Comme on s'est regardé pendant cinq minutes. Oui, le stylo. Mais je pense qu'il va vite s'en aller, si je peux inviter les sonnerios. Ah, déjà, ce qu'on va faire, je pense. Avant d'inviter, enfin, d'essayer d'inviter les sonnerios, on va aller chez Jo. Voir si on peut avoir leur vrai poster. Parce que, pour l'instant, on avait les posters spéciaux, qui, qui, là, là, machin. Mais ce n'était pas les photos des habitants, du coup. Donc, je vais aller voir si on peut avoir leur vrai poster. Franchement, ça m'intrigue, les sonnerios, là. Je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. J'ai les six sonnerios, du coup. Je ne sais pas si je ferai les six en vidéo, si jamais on peut avoir leurs objets, etc. Mais, j'en ferai sûrement un. Du coup, je ne sais pas qui. Tommy ! Ensuite. Au revoir. Qui sont beaux. Petit Morty. Ta-da ! Qui sont beaux. Pour mon île, je pense que je vais prendre Chelsea. Je suis super mitigée, c'est horrible. En fait, Etoile, sa maison, elle est incroyable. Elle rendrait super bien sur mon île. Et ses objets aussi. Mais, Chelsea rendrait super bien dans son design, de son apparence, dans sa maison. Et ses objets sont incroyables aussi, puisque c'est My Melody. Du coup, ça rentre nickel. C'est tout blanc et rose. Enfin, parfait quoi. Mais, j'aime vraiment beaucoup trop de Chai aussi. Mais, j'aime un peu moins sa maison, etc. Je vais voir déjà si je peux avoir leur poster. Chai ! Oui ! Elle est trop belle ! Bon, allez, on va tous les commander. Chelsea. Bon ! Elle est assortie à son papier peau. Ensuite... Non ! Rila, elle me fait un peu peur. J'ai pris quand même son ami beau, parce que... Ses objets sont incroyables. Mais vraiment, elle me fait peur. Non ! J'ai trop beau son poster ! Trop mignon ! Bon, allez, on va rentrer. Du coup, je me demande si c'est encore possible d'avoir leurs anciens posters. Bon, allez. Passons aux choses sérieuses. Phébus, il va s'en aller. Il va laisser la place à Chelsea. Oui ! Hihi ! J'ai vraiment un bébé, j'en peux plus. Je me demande si ça va être pareil, le fonctionnement. Vous savez, si elle va nous demander trois objets et qu'il faut venir trois fois pour l'inviter, etc. Mais je me demande vraiment comment est-ce qu'on a leurs objets. Peut-être qu'elle va nous les donner. Peut-être qu'on va les débloquer dans le shopping. Si c'est ça, je vais vraiment prendre une plombe à tout commander. Peut-être qu'elle me demande déjà un objet. Du coup, je veux bien savoir ce que c'est. Mais allez, dis-moi ce que tu veux. Ah, caisse à outils en bois. J'ai quand même regardé dans le shopping si par hasard je n'ai pas débloqué les objets déjà. Oh ! Si ! Oh ! Oh mon dieu ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! C'est trop beau ! Ah ! Oh là là ! Oh là là ! Je vais vraiment prendre une plombe à tout commander du coup. Mais alors, je vais essayer les autres objets. Ah ! En fait, c'est peut-être en les amenant à Photopia que j'ai débloqué leurs objets. Oh mon dieu ! Je vais mettre tellement longtemps à tout commander. J'aurais peut-être dû regarder avant de les inviter à Photopia du coup. Hmm. Bah du coup, dites-moi en commentaire si jamais vous avez les sonriaux. Faites le test, genre regardez dans votre nookshopping si vous avez déjà les objets. Et si c'est le fait de les inviter chez Joe qui vous débloque les objets du coup. Je n'avais pas pensé à ça du coup. Je pensais vraiment que c'était en les invitant au camping qu'on débloquait leurs objets. Ou alors qu'ils nous les donneraient eux-mêmes quoi. Et du coup, à part les sonriaux et les motifs, on avait comme nouveauté... Ah oui, si j'ai le online, normalement je peux commander l'objet Nintendo Switch Lite sur le nookshopping. Ah oui, il y a les nouveaux objets saisonniers aussi. Du coup, je vais regarder si on en a déjà. Ah du coup, ils sont tous là ? Ok, ça c'est bien. Oh là là, je vais arrêter de regarder. Ah, bah là là, la Switch. On n'a pas encore d'objets saisonniers pour l'instant. J'ai eu le gâteau. Et je pense que j'ai fait le tour. Je pense qu'on a vu à peu près toutes les nouveautés. Mais du coup, je ne sais pas à la place de qui je vais la faire venir Chelsea. Enfin bon, ça c'est un problème en soi parce que je ne filmerai pas ça aujourd'hui. Mais en fait, je pense que je vais la faire remplacer Naomi. Naomi, je l'aime tellement. Mais déjà, j'ai son ami beau. Et puis en plus, sa maison, ça ne va pas du tout avec ma déco. Du coup, je préfère vraiment que Chelsea remplace Naomi. Comme ça, quand Lupio voudra partir, j'irai chasser. Pour trouver Pyro. Et alors, je n'aurai pas Bouloche. Ou alors, je vais partir quelqu'un d'autre. Enfin bon, bref. On verra. Du coup, je pense que c'est tout. Pour cette mise à jour. Je suis vraiment contente. Enfin, en soi, les scénarios, ils les ont annoncés il y a un moment déjà. Donc, les nouveautés qu'ils ont rajoutées avec les motifs, etc. C'est un peu petit, je dirais, pour la mise à jour des un an. Je pensais vraiment qu'on allait avoir le café pour les un an. Mais écoutez, on s'en sort pas trop mal. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis là pour vous dire au revoir. C'est vraiment le pire endroit de mon île. Petit aparté avant de faire l'outro. Je viens de voir sur Instagram. Parce que je ne me suis pas connectée depuis ce matin pour éviter de me spoiler, justement. Je viens de voir sur Instagram dans la story de Jude Fruitine. Je mettrai tous ces liens en barre d'infos, d'ailleurs. Parce que je vous conseille vraiment de regarder ces vidéos. Je suis trop fan. Bref. J'ai vu dans sa story Instagram que les scénarios n'étaient pas échangeables. Donc vous ne pouvez pas aller chercher les habitants chez les autres. Donc si j'ai bien compris, vous êtes obligés d'avoir les amiibos pour avoir les habitants. Si jamais je me trompe, je mettrai un message dans la barre d'infos. Ou alors en commentaire épinglé pour que vous ne passiez pas à côté. Parce que j'ai peur de dire des bêtises aussi. Mais de ce que j'ai vu, on ne sait pas avoir les habitants autrement qu'avec les amiibos. Du coup, je suppose que vous ne savez pas avoir les objets non plus. À part en les échangeant. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que c'est vraiment Nintendo qui pousse la consommation en soi. C'est vraiment pour encore se faire quelques euros sur les gens. On va dire ça comme ça. Mais ouais, c'est un petit peu dommage. Après, il me semble que c'est 6 euros ou 7 euros le paquet des 6 cartes. Donc ça va encore. Ça ne vous ruine pas. Je vous conseille de regarder les petits artisans aussi indépendants. Qui fabriquent les amiibos eux-mêmes. Du coup, moi j'en fais certains sur mon compte Instagram. Vous pouvez venir voir. Je fabrique des amiibos et je les vends du coup. Et il y a le coffre à flonflon aussi qui en fait. Il y a Sakura Amibo sur Instagram qui en fait aussi. Ils sont très jolis. Enfin, je vous mettrai tous les liens en barre d'info. De toute façon, les endroits où vous pouvez trouver les cartes en Rio et les amiibos. Donc voilà. Un petit peu déçu de ce côté-là. Mais en attendant, la mise à jour reste très bien. Donc voilà. Billou. Donc, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette mise à jour. Et qui est votre habitant préféré dans les nouveaux Sanrio ? J'ai trop hâte de commander tous les objets. Je ne sais pas si je vais time travel pour les avoir tous. Du coup, dites-moi tout ça en commentaire. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye. Bye. Abonnez-vous !